Procès Ali Haddad, de lourdes peines de prison et saisie des biens, fin d'un empire. Naftal, les nombreux logements d'un syndicaliste de l'UGTA, ancien protégé de Sidi Saïd. Procès Ali Haddad, de lourdes peines de prison et saisie des biens. Le verdict est tombé, ce mercredi 1er juillet, dans le procès de l'affaire Haddad. De lourdes peines ont été prononcées par le tribunal de Sidi Mamed, à l'encontre de l'homme d'affaires, de membres de sa famille, et de nombreux anciens hauts responsables de l'État. Ali Haddad a été condamné à 18 ans de prison ferme, et 8 millions d'inard d'amende, avec saisie de ses biens. Les anciens premiers ministres Ahmedou Yahya et Abdel Malekselal, à 12 ans de prison et à 1 million de dinard d'amende. Les frères Haddad, Omar, Méziane, Sofiane, et Mohamed a 4 ans de prison et 8 millions de dinard chacun, avec saisie de leurs biens. 8 anciens ministres ont en outre été condamnés dans cette affaire, Abdelkader Kadi 5 ans et 500 000 dinard d'amende, Boudjema Atalé Amara Benyounès 3 ans et 500 000 dinard, Abdelganizah Alain 3 ans, Amar Gould 10 ans de prison ferme, Majoub Bédaye Youssef Yousfi 2 ans, et enfin 20 ans de prison par compte humasse pour Abdeslam Gouchouareb, en fuite. Les mises en cause étaient poursuivies pour blanchiment d'argent, pression sur des fonctionnaires, afin d'obtenir d'indus avantages, corruption de fonctionnaires, et financement occulte de campagne électorale. Les chefs d'accusation concernent plusieurs grands projets d'infrastructures publiques au centre de cette affaire, dont l'autoroute Boudouaou-Zeralda, la pénétrante de l'aéroport international d'Alger, l'autoroute Est-Ouest, etc. Naftal, les nombreux logements de Lazare Adjrououd, le patron du syndicat UGTA, et ancien protégé de Sidi Saïd. Certes, Abdelmajid Sidi Saïd n'est plus à la tête de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA, mais ses anciens protégés continuent de jouir de tous les privilèges, entretenant ainsi un train de vie très bourgeois, qui contraste avec les difficultés et misères des travailleurs algériens. Preuve en est, à Naftal, l'une des filiales stratégiques du groupe Sonatrak, l'actuel secrétaire général du syndicat UGTA de l'entreprise, Lazare Adjrououd, possède plusieurs logements, et vit au rythme d'un ministre de la République. En effet, Algérie part à découvert au cours de ses investigations, que ce secrétaire général de l'UGTA Naftal a bénéficié d'un logement Fonds National de Pérication des Oeuvres Sociales à Bouchaoui, alors qu'il n'ouvre pas droit vis-à-vis des conditions fixées pour bénéficier de l'aide Fonds National de Pérication des Oeuvres Sociales, notamment le niveau de revenu du ménage, qui doit dépasser six fois le montant du salaire national minimum garanti, soit au-delà des 108 000 dinars par mois. Il faut savoir que le Fonds National de Pérication des Oeuvres Sociales est un établissement public à gestion spécifique, EPGS, créé par la loi 83, c'est du 2 juillet 1983. Sa principale mission consiste à aider et soutenir les salariés cotisants à financer l'accession à un logement social participatif, ou à la construction d'un logement rural, ainsi que d'entreprendre toute action, et mobiliser toute source de financement pour la création et gestion des structures de repos et de détente au profit des travailleurs salariés. Avant d'obtenir ce logement à Bouchaoui, Lazare Hadjroud a obtenu préalablement un autre logement social à Kanchela, à l'est du pays. En plus, le même syndicaliste ancien, soutien indéfectible à Demadji Sidi Saïd, possède également une construction à usage d'habitation à Kanchela, sa ville natale. Lazare Hadjroud oblige, par ailleurs, Naftal, à lui payer l'équivalent de 387 jours de congé, qu'il a refusé de prendre dans le seul espoir de récupérer de l'argent de la part de l'entreprise. L'homme approche dans 6 mois les 65 ans, et continue de combiner pour améliorer ses revenus personnels, se contrefichant ainsi royalement des droits et intérêts des travailleurs algériens. Il est à signaler enfin, que le patron de l'UGTA de Naftal, fait l'objet de très sévères contestations des travailleurs de cette filiale de Sonatrac, en raison de sa proximité troublante avec la direction générale. La semaine passée, à Batna, où les travailleurs ont empêché l'approvisionnement illégal et illicite des camions de l'opérateur privé Petrogel, les ouvriers ont été intimidés par le secrétaire général du syndicat de Naftal, Lazare Hadjroud. Ce dernier avait tenté de convaincre les hauts responsables de Naftal d'adopter des sanctions disciplinaires à l'encontre des travailleurs protestataires de Batna. Ce syndicaliste de Pacotille, au service des lobbies affairistes a voulu se déplacer à Batna, pour intimider les travailleurs, et les menacer ouvertement alors qu'ils ont défendu vaillamment les intérêts de leurs entreprises et employeurs. Au lieu d'adhérer à la cause des travailleurs, Lazare Hadjroud a adhéré à la cause des lobbies affairistes, dans l'espoir d'obtenir du soutien politique, à même de lui garantir une réélection au sein de l'UGTA. Ce syndicaliste verreux est l'un des adeptes de l'ex-patron de l'UGTA, Abdelmadji Sidi Saïd, l'une des figures emblématiques de l'ancien régime Bouteflika. Lazare Hadjroud est cité dans un scandale ayant causé un préjudice de 50 milliards de centimes aux caisses du Fonds des œuvres sociales de Naftal. Il est également cité dans un large trafic de lubrifiants à Canchela, un scandale de dilapidation de deniers publics de 35 milliards de centimes.